Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture. Marc Fénaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Sur l'assise près de Rungis, ils sont installés à quelques encablures de Rungis. Ils veulent encercler Paris, encercler Lyon. Vous les empêcherez d'entrer dans Paris, d'entrer dans Lyon, d'entrer à Rungis ? Les choses ont été très clairement dites par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas être question, et d'ailleurs la plupart d'entre eux le disent, de bloquer, ce sont des travailleurs, les exploitants agricoles, et ils savent ce que c'est aussi que d'être travailleurs pour les autres franciniens, pour ceux qui sont à Lyon ou ailleurs. Il ne peut pas être question d'avoir un blocus d'une telle ou telle ville Paris et les grandes métropoles régionales, et donc l'objectif c'est bien d'abord de dialoguer, mais on va y revenir pour apporter un certain nombre de réponses concrètes, et puis deux, de ne pas se retrouver dans une situation qui soit une situation de blocus, parce que je pense que c'est mauvais pour tout le monde ce genre de situation. Je comprends très bien la colère, ce n'est pas le sujet. Je n'éluge pas ni la colère ni les difficultés qu'il rencontre, mais les principes ont été posés par le ministre de l'Intérieur, de ne pas en arriver à un blocus, un autre blocus de Rungis. Donc vous empêcherez les agriculteurs d'entrer à Rungis, vous les empêcherez d'entrer dans Paris, vous les empêcherez d'entrer dans Lyon. C'est clair. C'est l'objectif, on a clairement fixé les limites, mais moi je voudrais, si vous lignez, l'esprit de responsabilité de l'immense majorité d'entre eux, qui sont à des points qu'ils ont identifiés, et qu'ils ont identifié en bonne intelligence avec les forces de l'ordre, pour à la fois dire ce qu'ils ont à dire, et en même temps ne pas entraver à un point tel la liberté de circulation. Bien, ils sont en colère, ils maintiennent leur blocus, ils le renforcent même, ils attendent des réponses. Gabriel Attal hier a dit avec Marc Fénoux, nous aurons l'occasion d'annoncer des choses très concrètes dans les heures et les jours qui viennent. Alors ce matin vous êtes avec nous, j'attends moi des annonces très concrètes. Alors d'abord, dire qu'on a fait un certain nombre d'annonces, on rentrera dans le détail si vous le voulez, vendredi dernier, sur des mesures de simplification qui sont d'un ordre tout à fait inédit sur les délais, sur le retour au droit commun sur un certain nombre de procédures, parce qu'il y a une certaine exception agricole qu'elle est dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous faisiez un bâtiment agricole, le délai pour faire un recours contre une procédure, c'était 4 mois, quand le délai commun c'est l'urbanisme. Un certain nombre de simplifications. Le délai passe à 2 mois. Le délai passe à 2 mois, ça fait 20 ans que ça a duré. Donc on est sur des simplifications assez drastiques de ce qu'a exprimé le Premier ministre sur les questions du GNR, c'était une demande très attendue, avec dès le mois de février, de la trésorerie en avance, puisqu'on va rembourser en anticipation une partie du GNR, le remboursement de la taxe qui était prévue, c'est plus de 200 millions d'euros qui sont prévus, plus une mesure de simplification au mois de juin. Deuxième élément, on continue à travailler, on continue avec les agriculteurs et leurs représentants, simplement m'arrêter quelques secondes, quelques minutes en particulier sur cette radio, sur les questions viticoles. Oui, vous avez des annonces à faire pour les viticulteurs. On a un sujet viticole qui est très grave, d'abord dire qu'on avait pris la mesure du problème, puisqu'il y avait des mesures qui avaient été prises en 2023, donc on ne découvre pas tout à fait, qui étaient des mesures de distillation pour 200 millions d'euros, qui est une mesure importante, et puis des mesures de restructuration des prêts au travers du glissement des prêts garantis par l'État, en prêts bonifiés. La mesure peut se mettre en place dès le début du mois de février. On va dialoguer avec les banques, parce qu'on a besoin de la solidarité, de l'allant des banques sur ce dispositif, parce que c'est dans leurs mains que ce sera, mais je rappelle quand même que tout ça a été fait. Et puis j'étais venu au mois de décembre, dans l'Hérault déjà, pour travailler avec les représentants de la filière viticole, dont je voudrais saluer l'esprit de responsabilité, sur un certain nombre de mesures, conjoncturelles et structurelles. Alors mesures conjoncturelles, 80 millions d'euros, qui permettront de couvrir les aléas qu'ont rencontré un certain nombre de régions, ça couvre l'ensemble des régions viticoles qui sont en crise évidemment. 80 millions d'euros pour les viticulteurs. Pour les viticulteurs, qui permettra de couvrir des aléas qu'on a pu avoir sur le milieu, comme vous le savez. Et puis des difficultés de trésorerie, puisqu'on prendra en charge les intérêts d'emprunt sur l'année 2024, et donc c'est autant de trésorerie qui va être dégagée pour les viticulteurs. L'État prendra en charge les intérêts d'emprunt sur l'année 2024. Absolument, il faut être très précis, c'est ça. Et puis l'ensemble des aléas ou des crises qu'ils ont traversées, du Bordelais jusqu'à l'Occitanie, parfois un peu en vallée du Rhône, on prendra en charge les difficultés qui sont liées à des difficultés conjoncturelles, la crise milieu, des affaires de prix, et donc soutien à la trésorerie ou soutien à la perte qui est liée à telle ou telle maladie. Ça c'est 80 millions d'euros. Mais deux en conscience, quand on est dans une crise comme celle-là, viticole, celle d'aujourd'hui, mais la crise viticole qu'on a derrière nous et sans doute devant nous, on a un sujet structurel. C'est-à-dire qu'on a un sujet d'une baisse de consommation de vin à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur de nos frontières, en Europe et dans le monde. Donc c'est une mesure structurelle de 150 millions d'euros. Cette mesure structurelle, elle visera à quoi ? Elle visera à arracher de manière temporaire les vignes, le temps de restructurer... Donc une prime à l'arrachage en quelque sorte. Absolument, c'est ça. Le temps que la restructuration se fasse et puis pour ceux qui sont avec des dispositions particulières, c'est une prime à l'arrachage qui pourrait être rendue définitive pour motif de diversification agricole. C'est-à-dire que vous retirez du volume provisoirement, vous restructurez, ou vous retirez définitivement pour faire de la diversification agricole. Voilà les deux... C'est-à-dire que j'arrache de la vigne pour cultiver autre chose sur votre terre. Et donc on aura besoin... Donc vous m'aidez, vous m'aidez financièrement à arracher ma vigne pour planter autre chose. Pour planter autre chose. Ou vous arrachez temporairement le temps de restructurer, y compris qu'est-ce qu'on veut comme cépage. Vous voyez, c'est des choses qui ont déjà... Oui, bien sûr. Ça concerne, pour être précis, ça peut concerner jusqu'à 100 000 hectares de vigne. Jusqu'à 100 000 hectares de vigne. Je rappelle qu'il y a environ 700 000 hectares de vigne en France. Donc c'est absolument massif comme plan. Parce qu'on a besoin de répondre aux conjoncturels, mais on sait que le sujet de la consommation, c'est un sujet qui est devant nous, et je sais que les professionnels le savent. On a besoin de travailler. Je serai cet après-midi à Bruxelles pour entrer dans le détail. J'allais vous en parler. Parce qu'on a besoin de... Évidemment, la mesure conjoncturelle 80 millions, c'est à la main de l'État dans un cadre réglementaire connu. La mesure à 150 millions, maintenant, on la travaille avec Bruxelles. Vous avez besoin de l'autorisation de Bruxelles ? Bien sûr, parce que c'est un dispositif encadré réglementaire. Vous allez l'obtenir ? Oui, enfin, jusqu'alors. Oui. Jusqu'alors, j'ai toujours obtenu ce que j'estimais devoir obtenir à Bruxelles. On y reviendra, par exemple, sur les questions déjà chères. Donc, ça. Qu'il y ait besoin de travail, que nous soyons dans un cadre collectif. Parce qu'évidemment, il y a les demandes de même nature de nos amis italiens et espagnols. Donc, on va faire ce que je fais depuis le début que je suis ministre de l'Agriculture. Construire une coalition pour faire en sorte que collectivement, on dise en conscience, on a un sujet structurel. En conscience, il y a des mesures en France, en Italie, en Espagne. Bien. Marc Fénault, voilà pour les viticulteurs. D'autres annonces pour d'autres secteurs de l'agriculture. Quand ? Alors, c'est le Premier ministre qui les fera ? Sans doute, le Premier ministre s'exprimera parce qu'il y a un moment avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine et on verra le moment où il s'exprimera... Demain ou après-demain ? Il s'exprimera rapidement parce que nous avons vraiment ardemment travaillé, je crois que tout le monde le reconnaît. Oui. Pour à la fois se poser des questions de court terme et aussi se dire qu'il y a des choses qui traînent depuis trop longtemps, il faut qu'on en finisse avec un certain nombre de difficultés. Oui, le Premier ministre s'exprimera avant la fin de la semaine pour dire globalement ce qu'est la réponse, qui sur des sujets de filière, puis qui sur des sujets plus généraux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie de faire progresser dans la loi EGalim pour qu'elle marche mieux. Qu'est-ce qu'on fait sur les questions européennes ? Oui, je vais y revenir aussi. Le Président de la République sera en sommet cette semaine. Alors justement, tiens, je vous interromps Marc Fénaud. Donc on pourra en parler avec lui. Voilà, vous vous rendez à Bruxelles aujourd'hui. Le Président de la République sera demain à Bruxelles. Il va rencontrer Ursula von der Leyen demain. Il a des demandes précises à lui faire, j'imagine. Trois axes. Les jachères, les importations ukrainiennes de volailles et troisième axe, évidemment, le Mercosur. Alors, on va détailler. Si vous voulez. Les jachères, le fameux 4% de terres qui doivent être mises en jachères, ça c'est la PAC. Ça c'est la PAC. Là, est-ce qu'on va revenir sur ces 4% de mise en jachères ? Écoutez, alors d'abord dire que je travaille, moi, personnellement, sur le sujet depuis le mois d'août. Donc parfois, il y a des processus qui sont un peu longs et je pense qu'on a un besoin. Ça, c'est dans les années qui viennent d'avoir quelque chose qui rende les processus plus agiles ou les process plus agiles parce que quand il y a des crises, ça ne peut pas être le pas de temps. C'est comme si je venais à votre radio ce matin en vous disant rendez-vous dans 9 mois, M. Bourdin. Vous me diriez, c'est curieux quand même en termes d'agilité et d'efficacité de la puissance publique. Depuis le mois de septembre, nous avons travaillé, j'ai pris le lead d'une coalition de près de 22 pays européens sur 27, ce qui est quand même, me semble-t-il, assez signifiant. Pour dire quoi ? Pour dire à l'heure où on importe en Europe 40 millions de tonnes de céréales. 40 millions de tonnes. Pas en France. En France, nous sommes exportateurs. Mais 40 millions de tonnes. Se dire qu'on consacre l'idée qu'il faudrait qu'il y ait des terres totalement improductives. Parce que la jachère, c'est totalement improductif. Il y a quelque chose qui est curieux. On a fait une proposition à la Commission européenne qui vise à la fois à pouvoir remettre en culture, mais dans un cadre environnemental qui soit un cadre respectueux. L'idée, c'est quand même de tenir aussi sur la question de la rotation des cultures, du stockage du caractère. Est-ce qu'on va remettre en culture ces 4% de jachère ? De ce que j'entends. Et pour finir, je voulais juste vous dire le processus, parce que tout ça, ça ne vient jamais de rien. Tout ça, c'est du travail et des choses sérieuses. J'ai compris, Marc Fénon. Mais le agriculteur, lui, il attend la réponse. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai entendu. Vous allez avoir la réponse parce que j'ai l'habitude de répondre aux questions. Je sais, c'est pour ça que je vous les pose. La Commission européenne a dit hier qu'elle allait faire une proposition. On va voir les termes de cette proposition pour avoir cette dérogation sur la jachère. Dérogation sur la jachère. Donc, j'ai très bon espoir. Il y aura des expressions. Aujourd'hui, je discuterai avec le commissaire à l'agriculture et avec d'autres. Et demain, lors du Conseil européen, il y aura des expressions pour donner droit au fond à quelque chose qui relève du bon sens. Du bon sens. Du bon sens. On peut conjuguer environnement, transition et production. Et ne pas mettre des terres en jachère qui pourraient être exploitées. Et production. Il me met à la plage de l'agriculteur qui voit ces terres inexploitables. Oui, et qui se dit comment peut-on faire ça ? Tout ça parce que l'Europe a décidé qu'on n'allait pas exploiter telle ou telle terre. Pardon, M. Bourdin ? Oui, c'est pas tout à fait ça. Mais presque. Ne faisons pas de l'Europe un bouc émissaire non plus, si vous me permettez. Mais on a besoin, nous, collectivement, de regarder dans ce qui a été ce qu'on appelait le Green Deal. Oui. Oui, il y a besoin de réduire les gaz à effet de serre. Oui. Oui, il y a besoin des transitions écologiques. Mais pas au prix d'une baisse de souveraineté européenne. L'Europe doit avoir sa prise de conscience. On a vu le retard qu'on avait pris sur les questions énergétiques et d'autres. Et donc la souveraineté énergétique, c'est important. La souveraineté alimentaire, c'est aussi très important. Alors, rétablir des droits de douane sur les produits ukrainiens. Oui ou non ? L'objectif, c'est bien ça. Alors, on va regarder la proposition. L'objectif, c'est de rétablir les droits de douane ? Non, c'est de... Alors, formulez-le. C'est en tout cas de faire en sorte que les quotas qui avaient été... En fait, on a abaissé complètement les droits de douane sans limite. Sans limite ? Les premiers mois, ça n'a pas posé de problème majeur. Simplement, on a vu que c'est venu déstabiliser un certain nombre de marchés. J'avais été le dire d'ailleurs à mon collègue à Kiev quand j'ai été venu à Kiev et à la vice-présidente ukrainienne pour dire, attention là, vous êtes en train d'atteindre les limites de ce qui est acceptable pour la déstabilisation des marchés. On a forcément... C'est-à-dire qu'on met des quotas, quoi. C'est-à-dire qu'on peut importer sans droit de douane telle quantité de poulet ukrainien mais au-delà de cette quantité, il y a des droits. Ça relève de cette démarche-là. Donc, on est en train d'affiner parce qu'après, c'est... Oui. Pardon, je ne vais pas rentrer dans le détail du coup, mais l'année de référence, alors c'est volaille. La demande française, c'est volaille. Céréales ? Céréales. Sucre. Sucre. Parce qu'on voit bien que ces marchés sont déstabilisés. Alors, une partie d'ailleurs des mouvements européens parce que la crise que nous avons, elle est française mais européenne. Et européenne. Notamment sur le flanc est de l'Union européenne. Ça vient de là. Elle est liée à ce sujet de déstabilisation des marchés. Les agriculteurs polonais, notamment. Elle est liée à ce sujet de déstabilisation. Ce qu'il faut, c'est aider les Ukrainiens à faire ce qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils sortent les céréales, qu'ils sortent les volailles d'Europe pour qu'ils aillent sur les marchés qui étaient les leurs initialement. Bien. Alors maintenant, un point important, le Mercosur. Parce que là, il y a trois jours encore, les négociations se poursuivaient entre les négociateurs sud-américains et les négociateurs européens. Ces négociations ont été suspendues. Vous confirmez ce que je dis. C'est les informations effectivement que nous avons. Bien. Elles ont été suspendues. Bon. Maintenant, est-ce que vous vous engagez à abandonner définitivement l'accord Union européenne-Mercosur ? Mais on s'engage à faire en sorte... Pourquoi on refuse ? La France est d'ailleurs assez seule sur cette position au niveau européen, il faut se le dire. Oui, elle est seule. C'est jamais facile d'être seule dans ce genre de discussion. Mais c'est parce que la France porte dans l'Union européenne et que le président de la République a fait ce choix que pour l'instant, nous n'avons pas l'accord du Mercosur. Et pourquoi on bute sur l'accord du Mercosur ? Parce qu'on considère que les pratiques agricoles sur un certain nombre de produits, la trajectoire, y compris en termes de perspectives climatiques, n'est pas la bonne. Donc, tant qu'on n'a pas de réponse claire et tant qu'on n'a pas quelque chose qui évite de mettre et de livrer nos producteurs français et européens à une concurrence qui soit une concurrence déloyale, il ne peut pas y avoir d'accord du Mercosur. C'est aussi simple. Mais si vous avez ces clauses mettant à l'abri les agriculteurs français, vous signerez le Mercosur ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a besoin... Non, mais je voudrais savoir. Vous comprenez. Il y a deux solutions. La France pourrait demander le retrait du mandat de négociation dont dispose la Commission de l'Union Européenne. La France a le droit de faire ça. Je ne crois pas que ce soit dans la procédure. Je pense que c'est un mandat qui a été donné sur lequel il faut revenir à la majorité. Parce qu'il me semble que ce n'est pas la France toute seule qui décide du mandat de négociation de la Commission. On peut toujours penser qu'on est un peu sur une île déserte. Non, mais la France est suffisamment puissante au niveau européen. M. Bourdin, pardon de vous. Je vais vous répondre. D'abord, pardon de vous dire, du commerce avec le Brésil, du commerce avec l'Argentine, il existe. Mais bien sûr. Des poulets brésiliens, du soja brésilien. Il rentre déjà. Donc, ne faisons pas croire que ces accords viennent entraver déjà, ce qui est une liberté de circulation. Oui. De fait, des produits. Donc moi, je préfère qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on accepte comme produit dans l'Union Européenne et quelles normes ils ont et qu'est-ce qu'ils portent comme charge de carbone, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils portent comme charge ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille parce que dire qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange, c'est frère à croire qu'il n'y aurait pas un jour du commerce entre nos deux continents. Donc, il y aura un jour un Mercosur signé par la France ? On verra. Pour l'instant, il y a des accords. Le Mercosur, ça fait 15 ans qu'il traîne. Oui, je sais. Donc, on a bien un problème quand même, manifestement. Si on n'obtient pas ce que nous voulons, c'est ça la position française. Et pardon de vous dire, jusqu'alors, cette position, elle a été tenue. Bien, les accords entre l'Union Européenne et le Chili, entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande sont en cours de ratification. Est-ce qu'il faut les ratifier ? Écoutez, moi, je vais vous dire ce que je pense globalement sur la question des accords de libre-échange. D'abord, on a besoin d'échanges agricoles. On a besoin d'échanges agricoles pour deux raisons. D'abord, tous les pays et tous les États ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Deuxième élément... Nous, on n'est pas capables de subvenir à nos besoins. Je ne parle pas des nôtres. Oui, mais d'accord. Mais nous, déjà. Nous sommes sur un certain nombre de productions avec une grande capacité d'exportation. La moitié des céréales françaises sortent des frontières. 25% des céréales françaises sortent des frontières de l'Union Européenne. Le fromage, c'est 3 milliards d'euros d'excédents commerciaux à l'extérieur de nos frontières. Le lait, c'est la moitié des échanges qui se font à l'extérieur de nos frontières. Donc, on a une puissance agricole et la France, elle n'est pas une puissance qui vient juste autarcie, qui vient juste couvrir ses besoins. Donc, on a besoin d'accords. Alors que ce soit des accords type ceux que vous évoquez ou d'autres accords, l'accord du CETA qui a été beaucoup vilipendé, il est en cours. Pour la France, c'est 120 millions d'euros de plus d'exports vis-à-vis du Canada. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit qu'on n'acceptait pas que viennent du Canada des bœufs qui seraient produits dans des conditions qui ne soient pas conformes à celles que nous avions, y compris en termes climatiques. Comme quand on peut avoir le Japon, c'est plus de 200 millions d'euros d'exportation supplémentaire pour les produits agricoles français. Donc, n'essayons pas de... On a besoin d'accords. On a besoin d'accords qui soient équilibrés. C'est-à-dire qui respectent des contraintes environnementales qui soient de même nature que la nôtre et puis qu'on défende en offensif ce que sont nos intérêts. Alors, tous les accords ne sont pas équivalents et parfois on est plus favorisés que dans d'autres accords. Reconnaissons-le. Et on a besoin aussi d'améliorer la compétitivité de nos filières. Mais pensez, j'entends certains qui disent qu'il faut sortir de tous les accords de libre-échange. C'est immédiatement... On ne sortira pas de tous les accords de libre-échange. Mais je sais, c'est quand vous avez les chiffres que je vous donne. C'est la mort de l'agriculture française dans ce qu'elle a encore d'exportateurs. Et je ne vous ai pas parlé. Vous aurez remarqué, je ne vous ai pas parlé du vin. Parce que c'est parfois l'arbre qui cache la forêt. Mais on a besoin d'accords de libre-échange qui soient loyaux, y compris sur la question environnementale. Bien, Marc Fénaud. Toutes les aides PAC versées sur les comptes bancaires faites hier par le Premier ministre. Réduction des normes environnementales. Vous allez réduire des normes environnementales. On a parlé des jachères tout à l'heure. Ce n'est pas une réduction des normes environnementales les jachères. Non, non. Non, mais enfin, ça peut. Non, mais certains l'interprètent comme ça. C'est le Green Deal. Oui, mais si l'environnement, c'est la décroissance et la mise sous cloche... C'est un peu de la décroissance. Mettre des terres en jachère. C'est bien ce que je suis d'accord avec vous. Mais certains disent que le monde irait mieux sans agriculture parce qu'au fond, on retourne à l'état de nature. On ne va pas retourner à l'état de nature. On n'est plus dans le temps né du néandertalien. Vous voyez ce que je veux dire. Quelles normes environnementales allez-vous réduire ? Alors, c'est des... Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Vous avez une réglementation sur la haie avec 12 ou 14 normes. Oui. Selon la police ou les organisateurs, comme disait l'autre. Oui. L'objectif du gouvernement, c'est qu'on ait plus de haies. La vérité, c'est qu'on a les réglementations les plus sévères du monde et que pour autant, les haies disparaissent. D'ailleurs, il n'y a pas que de l'arrachage et ce n'est pas que le monde agricole qui le fait. Donc, on a quelque chose qui ne va pas. On a un objectif environnemental de maintien et de développement des haies. C'est utile pour l'agriculture, c'est utile pour la biodiversité, c'est utile pour l'environnement. Seulement, elles sont tellement contraignantes qu'à la fin, ça n'atteint pas l'objectif. Donc, c'est une radicale simplification des normes environnementales. Vous avez parfois des normes environnementales qui sont incohérentes. Dans un cas, on vous dit qu'il faut débroussailler. Et dans l'autre cas, on dit, vous ne pouvez pas toucher parce que c'est un habitat qui est protégé. Je vous ai écouté parler de la tortue. Mais c'est vrai, c'est ce que je vous dis. C'est vrai que la tortue, dans le Var, par exemple, dans le Var, ben oui. Mais c'est une ineptie quand même. On a construit parfois une réglementation qui dit tout et franchement, le contraire de tout. Et la tortue, ou le reste... Elle brûle la tortue. Elle brûle si jamais on débroussaille. Elle grille la tortue si ce n'est pas débroussaillé. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. On a besoin aussi, pardon, dans la réduction des délais. On voit bien qu'il y a des gens qui se servent des procédures réglementaires environnementales pour faire de l'obstruction. Non pas qu'ils veuillent que les gens respectent l'environnement. Ils veulent empêcher que les bâtiments d'élevage se construisent parce qu'ils sont contre l'élevage. Ça, on va émettre un terme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'abus juridiques par un certain nombre de gens. Marc Fénaud, le point peut-être essentiel, c'est le revenu de l'agriculteur. L'agriculteur ne vend pas au bon prix son produit, le produit de son travail. Loi EGALIM, est-ce qu'un prix de base ? Théoriquement, c'est un prix de base, la loi EGALIM. Mais c'est ça que ça vise à construire puisque c'est le respect de la matière première. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas le fixer ? Le revenu, c'est quoi ? Le revenu, c'est l'écart entre le prix vendu et le coût. D'abord, il faut quand même travailler un peu sur les coûts. C'est-à-dire que les noms, parfois, elles viennent renchérir le coût. Donc, on a besoin de travailler sur le coût. Le Premier ministre, on y travaille, fera sans doute des propositions. Sur le coût ? Sur la question des coûts. Les coûts, c'est l'énorme. C'est-à-dire les charges ? Les charges. Il y a un certain nombre de choses. Vous allez baisser les charges des agriculteurs ? Le Premier ministre, il y a certaines filières dont on sait que le poids des charges, quand vous êtes avec beaucoup de main-d'oeuvre, par exemple, ce sont des filières qui peinent beaucoup par rapport à ceux qui sont... Vous allez aider ces filières-là ? On va... Alléger les charges de certaines filières. Deuxièmement, sur le prix, on a besoin... Vous entendez peu de gens, en tout cas des gens sérieux, qui viennent dire qu'il faut revenir sur Egalim. Les gens, ils nous disent plutôt qu'il faut plus d'Egalim et qu'il faut mieux d'Egalim. D'abord, on va faire respecter, en renforçant les contrôles, ce que sont les attendus d'Egalim, c'est-à-dire le respect de la matière première agricole. Oui, alors trois industriels accusés, j'ai vu ça, d'enfreindre la loi Egalim. Sanctions très lourdes, c'est ce que vous avez dit, non ? C'est ce qui est prévu. Mais moi, j'ai vu pré-injonction, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais il y a une procédure, la procédure prévoit une pré-injonction et après des sanctions très lourdes, et ça dépend de la nature du délit. Qui sont ces trois industriels ? Je ne pratique pas ça. Non. Parce que le name and shame, ça existe. Oui, mais là, on est dans une procédure de nature juridique, je ne pratique pas ça. Alors, premier élément, deuxième élément, on a besoin de travailler avec les industriels et la grande distribution. D'abord, la chaîne alimentaire, si on veut qu'elle soit souveraine, il faut que tout le monde fasse sa part. Donc, chacun doit faire des efforts et l'idée, ce n'est pas de chacun de maximiser ses profits. Sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, deuxième élément, de regarder dans Egalim ce qui doit être amélioré. On a un sujet, il y a un certain nombre de filières qui ne sont pas dans Egalim. La filière viticole n'est pas dans Egalim. C'est son choix. Ce n'est pas nous qui... La filière fruits et légumes n'est pas dans Egalim. La contractualisation n'a pas assez progressé sur la filière bovine. On n'a que 25% à date de la filière bovine qui est sous forme de contractualisation. La contractualisation, c'est un moyen de forcer à prendre la question du prix, la matière première agricole, pour construire le prix final. Ça, il faut qu'on travaille aussi là-dessus et il faut qu'on y enjoigne aussi les opérateurs de la transformation et de la distribution. Oui, qui doivent aujourd'hui, les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution, terminer leurs négociations annuelles. C'est aujourd'hui que ça se termine. En espérant que ça ne va pas se terminer sur le dos des agriculteurs, Marfeno. Mais d'abord, on va vérifier qu'Egalim est opérant. Il faut qu'on... Pardon, que par les contrôles, on fasse en sorte que ça soit opérant. Et deux, il y a un appel à la responsabilité. Quand vous mettez 20 euros des mille litres de plus, c'est 0,02 centime d'euro sur la brique de lait. Donc il y a quelque chose dans cette bataille mortifère que se mène la grande distribution qui est toxique à la souveraineté alimentaire. Donc c'est un sujet de responsabilité pour eux. Il y aura des réunions d'ailleurs... Avec la grande distribution ? Vous allez les convoquer ? Oui, enfin... Convoquer, oui. On n'est pas chez le juge, mais enfin... Convoquer, si, si, convoquer ! Enfin, vous savez que je suis pas mal à l'aise sur le sujet, j'ai eu plusieurs... Je sais, vous n'êtes pas très aimé d'ailleurs par la grande distribution, mais... Je ne sais pas si c'est un titre de gloire, mais parfois il y a des amours qui sont des titres de gloire. D'accord. J'ai une dernière question parce qu'elle revient très souvent. Très souvent. Vous l'avez entendu. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour faciliter la transmission des exploitations ? Oui. Alors, il y avait déjà ce qu'on avait posé sur la table parce que tout ça n'est quand même pas... Oui. Ignorant de ce qu'il y avait. Il y avait 400 millions d'entrepreneurs du vivant qui ont été annoncés par le Président de la République qui étaient pour aider au portage du foncier pour des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas la capacité. 2 milliards d'euros qui étaient prévus aussi de garanties bancaires pour faire en sorte que le jeune qui s'installe il doit emprunter 500 000 ou 1 million d'euros. Le banquier lui dit non monsieur, vous n'avez pas la surface. Donc ça, c'était un deuxième élément. Et on est en train de travailler à des mesures avec les jeunes agriculteurs qui sont très mobilisés évidemment sur cette question à des mesures de nature fiscale qui sont en train d'être... C'est-à-dire fiscales ? C'est-à-dire qu'au moment de la transmission comment on favorise ? Pour le sédant ou pour le repreneur on peut le prendre par les deux par des mesures fiscales le fait qu'il soit comment dirais-je il soit incité à... Mais moins d'impôts au moment où on se réalise le bien si je peux dire au moment où on réalise le bien moins d'impôts à payer. Voilà. Et donc ça, c'est un moyen dès lors qu'on transmet à un jeune. Oui. J'imagine. Ça ne doit pas aller à l'engrandissement cette affaire-là mais c'est la volonté des jeunes agriculteurs évidemment d'installer des jeunes. On a besoin d'installer des jeunes agriculteurs donc il y aura des mesures de cette nature-là mais il faut répondre à tout le reste aussi pour les jeunes agriculteurs. La question de la rémunération la question des normes et la question de la transmission et ça, ça sera bien dans le paquet de propositions qui seront sur la table. venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. Vous réagissez. Vous êtes agriculteur. Vous avez écouté Sud Radio ce matin. 0826 300 300 après les informations de 9h. Vous pourrez dialoguer tous ensemble. Nous dialoguerons tous ensemble. A tout de suite.